Le programme de cantine scolaire Homegrown du Programme Alimentaire Mondial, actif au Rwanda. Mise en œuvre dans cette district, il fournit des repas nutritifs aux enfants, tout en favorisant leur éducation, leur santé et leur hygiène. L'objectif du programme est de garantir que chaque enfant reçoive un repas sans chaque jour d'ici 2030. Le Rwanda est membre de la coalition pour les repas scolaires. Le budget consacré par le Rwanda a considérablement augmenté, passant de 40 millions de francs en 2021 à plus de 73 milliards de francs pour l'année scolaire en cours. Cela signifie également que les repas scolaires couvrent désormais 3,8 à 4 millions d'écoliers, alors qu'auparavant il ne concernait que les élèves du secondaire. Désormais, ce sont les élèves du pré-primaire, du primaire et du secondaire qui sont couverts par ce programme national d'alimentation scolaire. Le Rwanda a baissé les contributions parentales et mis en place des réductions fiscales sur le riz et le maïs afin de proposer des repas scolaires à moindre coût et d'encourager l'ajout de sources de protéines animales au menu. Cependant, le directeur de l'école populaire, Mourim Marwanda, déclare que les écoles sont toujours confrontées à d'autres défis dans le cadre du programme d'alimentation. L'un des défis auxquels nous sommes confrontés est le fait que les élèves prennent leur repas dans les salles de classe. Nous n'avons pas d'installation telle que les réfectoires pour les élèves à l'heure du déjeuner. Nous ne disposons pas non plus d'installation de cuisine suffisante pour préparer suffisamment de nourriture. La contribution des parents d'élèves n'est que de 11% du financement global de l'alimentation scolaire par trimestre, le reste étant à la charge du gouvernement.